et bien bonjour à tous et à toutes ici ectoplasma en compagnie de silver comme tous les lundis petit épisode tuto ce qu'on fait mais bon c'est pas grave donc oui merci c'est bon on va faire le phénomia dans un premier temps alors au niveau des réglages on est en réglage par défaut c'est à dire qu'on a rien touché ce sera la vitesse normale les chiffres que je vais vous donner ce sera les chiffres pour un phénomia de level 10 et comme vous pouvez voir on a déjà des raptors mais si je vais vous éviter de prendre comme vous pouvez voir on a déjà une belle animalerie bah oui il y en a encore là comme vous pouvez voir donc ne vous inquiétez pas tous les animaux que vous voyez là on va faire en sorte de faire un épisode sur chacun d'entre eux mais ce dans l'ordre d'obtention des selles bien sûr et après je pense qu'on fera certainement les animaux qui se tâment non pas en attaque mais plutôt en passif tout ce qui est diplo, les ptyosaures, raken et compagnie donc je fais une petite ellipse juste le temps de vous trouvez le phénomia et je vous dis à tout de suite alors après avoir au final galerien en visitant la map voilà on a trouvé notre joli petit phénomia de level 4 donc ça va être très rapide au niveau du tam surtout qu'on va utiliser les kibble alors comme vous pouvez voir silver a utilisé les bolasses alors vas-y j'en invite à lui tirer la flèche si si bah laisse moi tirer alors dans ce cas là voilà donc faut savoir que le phénomia tu me dis que c'est bon le phénomia donc j'allais vous dire est affecté donc comme vous avez pu voir par les bolasses mais pas que ça marche aussi avec les l'assaut les pièges à ours et les pièges à ours large alors normalement là le thème devrait prendre environ une minute normalement si tout va bien va prendre une minute 36 tout rond voire moins donc alors vous voyez comme la petite feuille vous avez pu voir j'ai mis normalement il aurait dû me falloir seulement six croquettes et et au final il m'en aura fait il m'en faut beaucoup plus puisque ça mange à une vitesse ces trucs là mais c'est des vraies machines à merde en fait l'utilité donc du phénomia ça va être surtout au niveau des excréments pour vos cultures pour les composteurs et compagnie alors j'arrifie puisque comme vous pouvez voir ça mange énormément et rapidement donc donc je vais lui remettre tout de suite les croquettes alors sur coup je me pose la question si mes croquettes sont vraiment adaptées ou non d'après l'application dododex normalement il vous faut des croquettes de base il en faut six une quantité de six après vous pouvez tamer ça aussi au niveau des la grâce aux légumes ainsi que le les fruits et là ça mettra un peu plus de temps donc je rappelle c'est pour l'âge les chiffres que je vous donne c'est pour un phénomia de level 10 et donc pour les légumes et tout ça il vous en faudra 57 et ça mettra 7 minutes 36 non normalement ouais mais là c'est pas des basiques je crois parce que comment ça t'es en 0 ? c'est en x1 un peu normal alors je suis désolé silver qui me pose et elle se remet en question sur ce qu'elle a fait et après à savoir vous pouvez aussi le tamer au majoberry donc là par contre il vous en faudra une quantité de 75 environ pour 7 minutes 30 mais silver m'a dit qu'elle en avait pas mis puisqu'elle en a déjà un et elle en avait mis deux fois 100 donc c'est à dire 200 majoberry et il avait bouffé pratiquement toute la quantité bon il a bouffé la totalité après par contre vous pouvez utiliser aussi les baies classiques donc toutes les autres baies sauf les narcovery et les majoberry bien sûr et là par contre c'est une quantité de 113 et c'est à peu près le même nombre à 2 secondes près que les majoberry c'est à dire les majoberry 7 minutes 30 et 7 minutes 32 pour les baies alors pour la chute au niveau de la chute de la tropeur elle est très basse la tropeur pour un level 10 est censée durer environ 16 minutes 18 donc pour les utilités comme je vous ai dit c'est les excréments au niveau de l'utilité du phénomia je ne vois pas grand chose d'autre t'es en train de m'éloigner de trop là tu t'éloignes de trop voilà alors comme vous pouvez voir étant donné que c'est silver on peut pas s'éloigner à plus de 300 mètres des poussières sauf qu'elle a vu la bébête intéressante et que ça c'est barré donc je vérifie temps en haut quand même qu'il y a bien vous voyez ça part vraiment très rapidement petit en mort juste pour vous dire au niveau des croquettes je me suis trompé j'ai donné des croquettes 2 et non pas des croquettes de dodo ou les basiques ce qui fait que c'est pour ça que ça va mettre beaucoup plus de temps je suis obligé d'en mettre une quantité vraiment astronomique pour tout ce qui va être recette un peu plus loin dans la vidéo je vous dis que je l'affiche mais au final je l'ai affiché vraiment vers la fin donc vous inquiétez pas il n'y a pas eu d'oubli alors les gens voilà comme vous pouvez le voir on est toujours sur le table ça va prendre un peu plus de temps puisque les croquettes que j'ai ne sont pas les bonnes moi j'utilise des croquettes basiques aux oeufs et normalement c'est des croquettes basiques tout court c'est à dire oeuf de dodo oui c'est ça c'est les oeufs de dodo et je sais plus quoi alors là silver est en train de alors je vais vous montrer est en train de la charger en baie donc je la laisse je mets la bah vous voyez ça reste quand même assez rapide alors là je ne sais pas trop ce qu'il bouffe c'est les baies donc forcément ça va plus vite donc vous voyez voilà petit fail donc de ma part au niveau des croquettes qui n'étaient pas les bonnes pas de chance pour moi alors que sur coup on est en train d'essayer de rattraper donc les chiffres sont bien les bons donc je rappelle les chiffres pour les croquettes de base normalement ça aurait dû nous prendre 6 croquettes et 1 minute 36 pour les légumes une quantité de 57 pour 7 minutes 36 pour les majobéries 75 majobéries 7 minutes 30 et pour les baies le restant 113 et 7 minutes 32 et ça pour un phénomia de level 10 on n'en pas 4 comme celui là après normalement si tout va bien vous n'auriez vous n'avez pas besoin de narcotiques ou autre et autant de kibble puisque là à savoir que j'ai fait en sorte d'en avoir vraiment énormément je crois que j'ai dû lui coller au moins 500 kibble alors comme vous pouvez voir la nourriture descend très très rapidement c'est le seul avantage avec lui enfin c'est l'avantage au moment pour le tam comme ça c'est plus rapide ça mange plus régulièrement et ça chie plus souvent littéralement mais par contre au niveau vitesse au niveau utilité vitesse et compagnie c'est pas le meilleur donc je remets quelques petits voilà alors bon c'est bon il a été tamé alors il faut savoir que au niveau des selles ça va être votre première monture en deuxième si je me souviens bien bah en fait c'est le parasor qu'on a fait en premier donc j'ai juste inversé ces deux là donc je suis désolé mais normalement à l'avenir je vérifierai mais on les fera dans l'ordre correctement à partir de maintenant donc voilà pour le phénomia c'était tout simple donc je rappelle il est affecté bien sûr par le lasso, les bolas, les pièges à ours simples et larges donc légumes, majobéries, baies et basic kibble enfin les croquettes de base pardon je vais y arriver et ça pour un phénomia niveau 10 mais normalement si j'étais intelligent vous avez le rack et pépètes qui doit s'afficher actuellement à droite de l'écran et comme vous pouvez voir derrière moi il y en a déjà deux ce sont deux femelles celle de gauche elle a déjà été tamée préalablement par silver et à droite c'est celle qu'on a fait et un grand remerciement surtout à non pas silver parce qu'elle me casse les pieds mais plutôt à à blue, charlie, delta et je vous laisse deviner non je suis sûr que vous êtes trompé c'est darky suity en tout cas voilà donc le prochain épisode normalement si tout va bien tu peux aller voir vous voyez silver qui vous salue ouvrir le menu que l'on puisse voir pour annoncer déjà aux gens pour le prochain épisode c'était le parasaur mais le parasaur vu que c'était le premier épisode on va passer au c'était la carbonimis voilà deux têtes normalement tu veux parier tu veux parier donc dans le troisième le prochain épisode et le troisième ce sera la carbonimis on vous montrera comment tamer une carbonimis alors bien sûr je n'utiliserai pas mon fusil comme à chaque fois je vous montrerai avec les flèches bien sûr narcotiques l'arbalète par l'arc l'avantage c'est qu'elle est très lente mais ça vous le verrez dans la suite n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode je vais reprendre bien sûr mes épisodes réguliers comme j'avais fait ces quelques dernières semaines mais là actuellement je suis en train de paramétrer parce que je suis embêté avec mon logiciel de de record mon ancien donc là j'en utilise un nouveau et je suis en train de faire des paramétrages donc si il y a des petits défauts ou autre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pareil si vous voulez que je revienne sur des points bien précis n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ce serait avec joe que j'y répondrai ou que silver y répondra je pense que ce sera plutôt moi puisqu'elle aime pas causer donc voilà ce sera tout pour cet épisode un petit épisode assez court et rapide c'est l'épisode dès lundi donc sur coup je vous dis à bientôt et à la prochaine pour le prochain épisode allez bye bye tout le monde 2 3 3 2 2 1 1 1 2 4 C'est parti !